et tout ou les gars qui vont faire normalement les compètes tu vois après je pense que c'était sa dernière compète non ? Les gars qui étaient là quand même en test tu vois je pense qu'au mois de novembre ça va être un peu pareil moi au mois de novembre il y aura Nolan c'est sûr et certain je vous mets la main à couper et il sera là pour lui montrer un peu ce que c'est l'équipe de France même si c'est dans une autre mesure et moi si j'y vais j'espère y aller je serai là pour tu sais je vais pas faire le vieux con à lui raconter ma vie ou à raconter la vie du truc il le verra très bien par lui-même mais voilà pour voir enfin expliquer ou quoi être le garant un peu de tout ce qui s'est passé avant ça tu vois et moi ça a été toujours très clair pour moi et ça reste l'équipe de France on va pas se mentir et puis quoi ? Attends tu m'as fait peur Louis tu m'as fait peur parce que tu sais il y avait il y avait ton cœur là il y avait il y a le cœur du là je regarde le chat il y avait le cœur et j'ai cru tu avais dit j'espère faut tout va prendre Andrew pour les compètes mais c'est fini en droit là en fait Sylvain il a atteint un niveau où tu peux pas le boycotter la dernière c'était possible de le boycotter mais là Sylvain c'est impossible de le boycotter il est beaucoup trop fort et donc il fait partie des meilleurs meneurs de Euroleague donc tu peux pas boycotter un mec qui est dans le top 5 des meilleurs meneurs de Euroleague c'est juste pas possible donc ça veut dire que Sylvain il peut plus le boycotter là parce que là s'il le boycotte c'est en mode genre wesh genre wesh tout le monde le voit genre tu vois genre c'est pas il peut plus boycotter Sylvain là c'était la dernière fois où ils ont réussi à pas prendre Sylvain pour x ou quoi raison chose pour moi qui était pas valable mais là à partir de maintenant Sylvain il a 27 ans il est dans son prime tu peux pas tu peux pas tu peux pas tu peux mettre il y a aucun meneur qui peut jouer devant Sylvain genre en équipe de France il y a zéro meneur qui doit être devant Sylvain en équipe de France zéro il y en a zéro il y a zéro meneur même pas Nolan Traoré même pas Franck personne doit être devant Sylvain Sylvain c'est le meneur 1 tutulaire sûr il n'y a pas un meneur meilleur que lui français il n'y en a pas un il n'y en a pas un il n'y en a pas un frère il n'y a pas un il n'y a pas tu mets Sylvain au dessus de tout le monde bref c'est pas moi qui a besoin de le mettre c'est ce qui se passe sur le terrain regardez on va aller voir Euroleague frère c'est j'ai pas besoin de Andrew il a 4,5 points de moyenne ah ouais il joue en quel niveau en plus il joue même pas en Euroleague lui il joue où Sylvain ? Zalgris c'est où Zalgris j'ai même j'ai même pas besoin de de attendre et ce sont les stats je crois qu'il est dans le top même des évales de regarde et Maledon je le considère pas comme un meneur c'est un poste de Maledon il est où Sylvain ? Ah il a dû baisser il a dû faire un mauvais match peut-être je sais pas ça c'est quoi ça c'est les points non ça c'est les points ah non c'est les points putain Carson Edwards il bousille hein c'est un point de moyenne c'est où Pierre ouais voilà c'est ça elle est sérieuse la question ? c'est quoi la question ? Andrew je le trouve Nadir Sylvain ça se tape ? non mais c'est pas pareil Nadir c'est un poste 2 mais même Sylvain il est meilleur alors aujourd'hui Sylvain il est meilleur que Nadir alors d'aujourd'hui Sylvain il en fait il a plus de domaines où il est meilleur tu vois je pense que Nadir c'est peut-être même un score non je pense pas même un score je pense pas qu'Nadir il est meilleur Sylvain il est meilleur alors aujourd'hui après il a quand même 50 plus Sylvain tu vois mais Nadir Sylvain alors d'aujourd'hui il est meilleur que Nadir donc à Sylvain Francisco les 19ème en PIA si tu prends les meneurs regarde regarde Sylvain Francisco il a 13 points de moyenne 6 passes frère 16, 17 de PIA en combien de minutes ? en 21 minutes par match gros 38% à 3 points mais tu veux mettre qui devant lui ? on trouve je le drape mais Tamso il est en train de troller Tamso il troll Android BC stat non mais je vous le dis clairement les gars la compète prochaine il n'y aura pas d'Android BC c'est pas possible parce qu'il s'est obligé de prendre Nolan putain il est en train de 4 points après ça n'a jamais été un score on va pas le critiquer sur ça il joue combien de minutes ? 11 minutes 29 ouais il joue encore en Eurocup ? c'est ça ? il joue en Eurocup c'est ça ? ouais Nadir s'il peut jouer non il peut pas jouer 30 minutes 35 minutes je pense pas qu'il peut avoir le même style de jeu Nadir en jouant 30-35 minutes parce que sinon il va finir à 40 tirs donc en fait il va s'adapter s'il joue 30-40 minutes il va s'adapter il va changer son style de jeu mais il va devoir prendre beaucoup moins de tirs parce que là justement en fait c'est le système qui est fait pour qu'il joue 20 minutes et quand il rentre il a carte blanche illimitée il rentre il prend énormément de shoots mais s'il joue 30 minutes ou 35 minutes il va pas jouer de la même manière après en Euroleague il n'y a pas beaucoup de monde qui joue plus de 20 minutes plus de 30 minutes parce que ça fait exprès tu vois en fait en Euroleague ils veulent pas qu'il y ait des en Euroleague le truc c'est qu'ils veulent pas ils veulent pas qu'il y ait des gros scores ils veulent pas qu'il y ait des gros perfs individuels donc c'est pour ça que les joueurs ils ne jouent pas beaucoup les équipes elles veulent pas qu'il y ait des mecs à 30 points à 35 points c'est pour ça qu'il n'y a pas de mecs qui jouent beaucoup généralement en Euroleague tu remarques bien Sylvain il mérite de jouer largement plus de 20 minutes tu vois mais ils vont pas le faire c'est pas que les mecs ils ont pas le cardio etc c'est que je sais pas le style de jeu ils veulent pas que les mecs ils jouent beaucoup je sais pas pourquoi ils veulent pas en tout cas un mec qui fait une saison de fou c'est T.J. Short en Euroleague si c'était le gars à coller ouais mais c'est pas question d'être gars c'est question tu veux gagner ou tu veux perdre c'est ça la question T.J. Short il tourne à 20 points de moyenne c'est une dingue 20 points de moyenne 80 ah non 9% à 3 points eh mais avec en tournant à 9% à 3 points le mec il arrive à être à 20 points de moyenne genre en mettant en mettant pas de 3 points les gars il arrive quand même à être à 9 points de moyenne c'est une dingue Nadirifi 11 points 11 points de moyenne ok 12 points à 17 minutes ouais Nadirifi je pense qu'avant la fin de la saison il tourne parce que regarde quand tu regardes les pourcentages après je pense qu'il a fait un mauvais match là récemment parce que quand tu regardes les pourcentages tu vois pour toi qui parlais d'efficacité Tamso tu vois son efficacité c'est pas une dingue tu vois en Euroleague pour l'instant après le début de saison ça veut rien dire parce que tu fais t'as pas joué beaucoup de matchs etc mais je pense que Nadir ça peut être un mec qui tourne autour des 47-48% à 2 points et entre 35 et 36 à 3 points tu vois après il prend beaucoup de tough chat Nadir il prend beaucoup beaucoup de tough chat c'est à dire que forcément son pourcentage va pas être le même qu'un mec qui prend que des shoots corner ou tout seul ou shoot ouvert tu vois mais il fait un très bon début de saison Nadir très très bon début de saison euh donc voilà les stats de qui dans l'intro